Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Longchamp, ce jeudi 18 mai, avec un Quintet Plus assez classique, ce sera le prix des 15-20, une compétition qui sera bien entendu en handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Le parcours qui nous est proposé, ce sont les 1600 mètres de la grande piste de Longchamp, on a 16 concurrents départs, on a fait le plein de partant bien entendu, une épreuve qui est prévue, comme vous le voyez, à 18h ce sera la deuxième course de cette première réunion, une épreuve comme je l'ai dit assez classique avec quelques 4 ans, c'est toujours la petite interrogation, les 4 ans qui affrontent leurs aînés, mais on en a de qualité, cela dit j'ai retenu en tête le numéro 3 roc blanc, un hongre de 6 ans qui vient vraiment de nous rassurer en dernier lieu, c'était sur l'hippodrome de Longchamp, c'était sur 1850 mètres, je ne sais pas si on a cette course en référence, mais c'était vraiment bien, non, on ne l'a pas, il n'y avait pas de concurrents qui recouraient, avec lui en tout cas ce numéro 3, roc blanc, qui vraiment tracé une belle fin de course, il est débattu d'un nez sur le poteau par Norvégienne Sir, et c'est vrai que cette tentative était vraiment intéressante, juste pour la revoir, parce qu'il y avait quand même un lot qui tenait la route, regardez, Ogmar, Aibari, Great Rotation, il y avait vraiment une belle opposition, là, il a un numéro qui est très correct dans la stalle de départ, qui est même très bon, avec le numéro 3, son entraîneur vient de le déclarer non partant, parce que le terrain était jugé un petit peu trop souple, dernièrement, du coup voilà, c'est pas qu'il était en mauvaise forme, ou quoi que ce soit, c'était vraiment une question de terrain, là s'il a son terrain, à mon avis, avec un tel numéro de corde, il ne devrait pas taper loin. En suite, en deuxième position, j'ai retenu l'As, Galorde, Galorde, vous le voyez, qui est transformé cette année, c'est vrai qu'on l'avait vu l'an passé, très régulier, encore Médène, et c'est vrai que cet hiver, il lui a fait le plus grand bien, il a progressé, il vient de remporter deux handicaps coup sur coup, la dernière fois, c'était un quintet, on l'a en référence par contre, ce quintet-là, c'était ici le 3 avril dernier, il battait notamment à Chiquetage, voilà, ça c'est un 4 ans de qualité, ce Galorde, il a été pénalisé de 4 kilos, il a apporté 61 kilos, c'est vrai que j'ai parfois du mal, avec les poulains de 4 ans qui portent beaucoup de poids, mais c'est vrai que j'ai été souvent mis à rue d'épreuve avec ce fait-là, et je pense que ce Galorde, même s'il a 4 kilos en plus, il est encore capable de se surpasser, en tout cas, c'est un poulain qui me plaît tout particulièrement, numéro 9 dans les stales de départ, c'est très correct, et voilà, il est régulier, il n'a jamais déçu depuis ses débuts, et même si pour la victoire, il faudra que ça se passe bien, je pense qu'il est capable de monter une nouvelle fois sur le podium. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 14 à Chiquetage, on l'a vu, à Chiquetage qui a terminé 3ème de Galorde, dans la course référence du 3 avril, lui aussi, il a repris un petit peu de fraîcheur comme son rival, puisqu'on ne l'a pas vu depuis un mois et demi, le seul petit bémol entre guillemets, c'est qu'il n'a pas le même numéro dans les stales de départ, c'est vrai que la dernière fois, il a vraiment eu un parcours sur mesure, ça ne lui enlève rien, je pense que c'est un Poulain qui a vraiment une belle marge de progression, il l'a prouvé, il est en forme, il est dans sa catégorie, et en bas de tableau avec Michael Barzalona, je pense qu'il est vraiment capable de rivaliser pour les premières places, même si, comme je l'ai dit, il faudra que ça se passe bien avec ce numéro 13 dans les stales de départ. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro 7, un Goldino Bello, un Goldino Bello qui est un petit peu déçu dans la course référence, c'était ici, vous le voyez, le 3 avril dernier, du côté de Chantilly, il était proposé à 12 contre 1, maintenant, c'était une rentrée, il avait certainement besoin de courir, on l'a vu l'an passé, il a vraiment réalisé de belles performances dans cette catégorie d'ailleurs, il a fini 4ème, je crois, de cette épreuve l'an passé, donc voilà, un cheval qui est bien connu à ce niveau de compétition, qui va courir en amélioration, qui est un numéro correct dans les stales de départ, je pense que voilà, s'il est suffisamment prêt cette fois-ci, il devrait réaliser une grande performance, peut-être qu'il peut encore manquer d'un parcours pour être vraiment compétitif sur le podium, mais bon, le handicapeur lui a fait cadeau d'une livre suite à sa dernière sortie, donc attention, ça peut peut-être lui permettre de réaliser une très belle course. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 13 El Torero, c'est un cheval qui ne va pas être forcément très très joué, pourtant, regardez cette musique, c'est assez impressionnant depuis le début de l'année, il n'a jamais déçu, il a enchaîné les accessites d'honneur, dernièrement, il a terminé 4ème du Grand Handicap, du Grand Handicap de Bordeaux, peut-être qu'on l'a celle-là, non, peut-être pas non plus, en tout cas, si c'était ici, le Handicap de Bordeaux le 24 avril, notamment en battant Goldino Bello, c'est vrai qu'il courait très très bien, c'est un cheval qui est très régulier, qui est bien connu dans ce type de confrontation, malgré tout, même s'il n'a pas forcément la pointure parisienne, on ne le voit pas souvent de ce côté-là, toujours est-il qu'il découvre un bel engagement en bas de tableau, c'est un poulain de 4 ans qui me semble compétitif, malgré l'opposition, et voilà, je pense qu'on effectue le déplacement avec quelques ambitions, mine de rien, et je l'ai retenu, moi, en 5ème position. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 8, Simon's King, alors Simon's King, vous voyez une longue traversée du désert ces derniers mois, maintenant, il vient d'afficher un être gain de forme, en terminant 3ème d'une course à réclamer, je crois que c'était à Fontainebleau, ce qu'il faut savoir avec ce Simon's King, c'est qu'il adore cette piste, d'ailleurs, c'est lui le tenant du titre de ce prix des 15-20, c'était pas exactement le même parcours, c'était sur 1700 mètres, en tout cas, c'est un cheval qui apprécie la piste de Longchamp, qui est bien placé dans la salle de départ, qui est pris à une valeur qui est bien plus avantageuse que l'an passé, et qui est confiée à Christophe Soumillon. Je pense qu'on a vraiment préparé cet engagement avec soin, du côté de son entraîneur, il faut voir ce que ça va donner pour son retour dans les gros handicaps, mais avant le coup, sa candidature, elle a quand même pas mal d'atouts à faire valoir, je pense pas qu'il soit forcément capable de l'emporter, parce que c'est pas le même que l'année dernière, mais il est dans sa période de forme idéale, et je pense qu'il faut s'en méfier au moins pour une belle place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 11, Everillot, alors Everillot, c'est un cheval qui vient de faire une rentrée victorieuse, il a été castré cet hiver, visiblement, ça lui a fait le plus grand bien, puisqu'il s'est imposé, dès son retour en piste, du côté du Croiser la Roche, c'est un cheval qui avait bien fait dans cette catégorie, il en passait à l'âge de 3 ans, il était pas forcément très régulier, mais il a montré des moyens, un bon numéro dans la stalle de départ, un homme en forme, Jérôme Moutard, c'est vraiment un jockey qui monte en ce moment, et c'est vrai que, voilà, il faut voir ce que ça va donner pour son retour, en valeur, je crois qu'il est prêt en 36, il a fait l'arrivée en 35, deuxième de quintet à l'âge de 3 ans, je pense que ça peut suffire, en tout cas, pour faire l'arrivée, prendre une 3, 4, 5ème place à ce niveau-là. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 4, un Tite Showboy, Tite Showboy qu'il ne faut pas condamner sur sa récente 8ème place, c'était pas si mal que ça, c'est un cheval qui a besoin d'un parcours fluide, et d'une course sans à-coups, et c'est vrai que la dernière fois, il a été un petit peu stoppé dans sa progression, c'est difficile après de le relancer, auparavant, c'était vraiment très très bien, un 3ème d'un quintet, est-ce qu'on l'a celle-là ? Ouais, on l'a, c'était ici du côté de Longchamp, justement, le prix de Chebilly, c'était vraiment pas mal, avec Beyrun Murbazayev, et c'est vrai que le tandem marche bien, numéro de corde, correct, il va avoir un bon parcours, pas forcément très loin des premiers, et c'est vrai que, comme je l'ai dit, s'il a un parcours sans à-coups, attention à lui, je pense qu'avec sa pointe de vitesse finale, il est capable de, pourquoi pas, venir arracher une 4ème 5ème place, et en cas de non partant, j'ai retenu le 15, Bottas, je l'aurais préféré dans une 2ème épreuve, Bottas, maintenant il est en forme, c'est un entraideur également, qui est en grande forme, Michael Serrour, qui en ce moment, fait feu de tout bois, et c'est vrai qu'en bas de tableau, je m'en méfie, j'aurais préféré, comme je l'ai dit en seconde épreuve, mais aussi avec un meilleur numéro dans la stalle de départ, maintenant, il peut surfer sur la bonne vague de son entraînement, et pourquoi pas prendre une 5ème place, mais avant le coup, je ne vois pas pour meilleure position. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 3, Rock Blanc, que j'ai retenu en tête, devant l'as Gallord, en 3ème position, le 14, Hachiktach, devant le numéro à 7, Goldino Bello, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 13, El Torero, devant le 8, Simon King, en 7ème position, le numéro 11, Everillo, et en 8ème position, le 4, Ticho Boy, en cas de non partant, le numéro 15, Bottas. En conseil de jeu, pour moi, Rock Blanc, c'est vraiment la base intégrale, le numéro 3, on a attendu vraiment qu'il ait son bon terrain, j'espère qu'il ne sera pas non partant, qu'il n'y aura pas de pluie d'ici là, mais si c'est le cas, à mon avis, il devrait vraiment lutter pour la victoire, l'as Gallord, c'est un petit peu l'inconnu, parce qu'il a quand même 4 kilos en plus, mais je pense qu'il est capable de porter le poids, le 14, Aschiktach, qui a très bien couru derrière Gallord la dernière fois, je pense que c'est un cheval qui est sur la montante, qui est perfectible, et qui doit pouvoir remporter un handicap de ce genre à l'avenir, en tout cas, je m'en méfie tout particulièrement. Donc 3 As-14, mes 3 préférés dans cette épreuve, un petit tour du côté de Saint-Cloud, avec Freja, qui s'impose dans un quintet réservé aux femelles, devant le 10 in the mood, la base intégrale, qui répète encore une fois ses belles tentatives, le 4, Missalia, termine très très bien, pour prendre la 3ème place, devant le 6 Private Lounge, qui effectue de bons débuts à ce niveau-là, et sur le gazon, et puis le 11, Rosanne du Gouet, qui se montre courageuse pour conserver la 5ème place, devant le 12, Al Hula, du côté de nos deux rubriques, tiers écartés, indiqués par Turf Selection, mais également Top Prono, et puis quelques trios, de part et d'autre, comme vous le voyez, donc voilà, une belle journée de nos deux rubriques, pour ce mardi 16 mai, vous pouvez d'ailleurs les tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, et c'est le premier mois, et sans engagement, donc n'hésitez pas à venir sur turf-fr.com pour en profiter, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant, la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du côté de Vincennes en compagnie des Trotteurs, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !